L'endemain, déchanté, désenchanté, révolution, passé ou avenir. Les chefs de guerre se sont transformés en dirigeants du parti unique. ALN, FLN, un tour de passe-passe finement orchestré. La plupart des intellectuels algériens heurtaient une Algérie désenchantée. L'euphorie de l'indépendance progressivement s'est tarie et c'est dans cet espace que l'écrivain place Rodouane et Arfia, les protagonistes du roman. Arfia prend en charge le récit. Elle explore ses souvenirs aux côtés de ses compagnons au maquis. Le devenir enfant de l'auteur passe d'abord par le devenir femme du narrateur. Et Arfia et Rodouane de se sentir exclues de cette Algérie nouvelle. Où se réfugier alors, si ce n'est dans le souvenir, dans l'espace anachronique de la mémoire, le lieu de la parole narrative dans la mémoire de Rodouane et Arfia, mémoire fragmentaire. Tu m'écoutes ? Je ne t'ai pas tout raconté. On ne peut jamais tout raconter. Tu ne sais pas tout. Qu'est-ce que je voulais te dire déjà ? Je ne sais plus. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Irqahas. On va parler de littérature avec notre invité ce soir. Bienvenue sur El Mararbiya. Il publie, il est avec nous. Bonsoir, Karim Naitou Slimane, analyste politique, enseignant à l'université, mais aussi écrivain. C'est son troisième ouvrage. Bonsoir, cher Karim. Bonsoir, cher Ben. Bonsoir aux téléspectateurs d'El Mararbiya. Le voleur de feu, on en parle ce soir. Dib rencontre le philosophe Gilles Deleuze aux éditions Fables Fertiles. Karim, d'abord, Karim Naitou Slimane. Peut-être un mot. Vous dites clairement, dans le cadre d'une interview notamment chez d'autres confrères, vous dites, il me semble qu'une lecture attentive, voire amoureuse, d'une œuvre ne peut que déboucher sur une réécriture en écho, qui est une forme de transmission reconnaissante. Il fallait quelque part, alors ce n'est pas une réécriture, mais il fallait, on va parler de Mohamed Dib et de Gilles Deleuze, mais il fallait que quelque part vous proposiez cette rencontre à travers cette œuvre. Absolument. Cette citation que vous venez de lire renferme un petit peu ma conception de l'écriture et du travail littéraire, qui pour moi est avant tout une activité engagée. Alors, je suis plus, on va dire, connu par mes engagements politiques, mais ces engagements politiques passent aussi par mon activité littéraire, qui est pour moi d'ailleurs réellement peut-être la forme la plus révélatrice de la profondeur de cet engagement, parce que justement, par exemple, dans cet ouvrage, je parle de Mohamed Dib et Gilles Deleuze, mais je parle surtout de l'intellectuel engagé, de l'intellectuel engagé qu'ils étaient déjà, des intellectuels engagés tous les deux. Et puis, ce que personnellement j'essaye de faire actuellement, c'est-à-dire mon engagement politique et intellectuel pour la cause du peuple algérien. – Karine Etuslimen, vous êtes donc écrivain. Je rappelle que c'est votre troisième bouquin. J'invite les téléspectateurs, téléspectatrices à vous retrouver, à retrouver les autres sur le web et pouvoir se les procurer. Je rappelle donc que vous êtes enseignant, vous êtes docteur en littérature et en philosophie. Vous enseignez à Paris, cité notamment, et puis aussi à l'Institut universitaire de technologie, auprès des ingénieurs. Vous êtes né en Algérie, vous êtes tout jeune encore, vous n'avez à peine 38 ans. L'écriture, pourquoi l'écriture ? Je crois que votre maman a joué un rôle prépondérant. – Oui, je pense, vous savez, dans l'imaginaire maghrébin, surtout pour les Algériens je dirais, la maman, la mère a une place particulière. Et l'un des paradoxes un peu, si vous voulez, de ma vie, c'est que c'est ma mère à qui j'aimerais vraiment rendre hommage et que je n'ai pas vue maintenant depuis 4 ans quand même. C'est dire, voilà, ce que vivent les Algériens, même si je sais que ce que je vis personnellement, ce n'est rien par rapport à ce que certains ont vécu ou à ce que d'autres sont en train de vivre en ce moment même. Comme je le disais, paradoxalement, ma mère, qui est comme beaucoup de mères algériennes analfabètes, elle n'a pas eu accès à l'école, c'était toujours elle qui m'a encouragé à écrire. Alors je sais qu'elle n'aura jamais l'occasion de lire un de mes ouvrages, mais par contre, chaque mot que je mets sur une feuille compte pour elle. Et c'est toujours la première personne que j'informe à chaque fois que je commence un projet et à chaque fois que je termine un projet. L'Algérie, un pays que vous aimez énormément, vous le dites, vous n'y avez pas été depuis maintenant plusieurs années, 4 ans, mais à plusieurs reprises, et ce n'est pas terminé, vous avez quand même tenté de vous installer totalement en Algérie, notamment en 2005, c'est important cette image, on en parlait tout à l'heure, en 2014, si je ne me trompe pas, vous créez notamment une librairie qui s'appelle l'arbre à dire, et impossible en Algérie, c'est difficile en tout cas de faire de la littérature, même pas de vente, de transmettre. – Je fais partie de ces, on va dire, intellectuels, c'est un gros mot, de ces Algériens, on va dire un peu cadres ou universitaires dont le souhait c'est réellement de rentrer en Algérie, de contribuer à la vie culturelle, économique de l'Algérie, et même avant mes engagements politiques dans le Hirak, c'était en 2015-2014, justement, un de mes projets qui était très important pour moi, c'était justement de lancer une librairie pour toujours, dans le cadre de mon engagement, parce que moi je pense vraiment que les nations, que les pays se construisent sur la connaissance d'abord. Je pense réellement, et c'est une conviction, que la connaissance, le savoir, est la base de toute construction durable et équitable. Et donc, j'avais ce projet-là, c'était de lancer une librairie, c'était un projet que j'avais fait, terminé et tout ça, et puis à un certain moment, au bout de quelques mois de tentative, j'avais compris que ce n'était pas si évident, voilà. Donc c'était parmi les choses que je n'ai pas pu faire en Algérie, que j'aimerais un jour faire… – Et l'image forte, et c'est tout à votre honneur, puisque le matériel, l'immobilier, vous l'avez donc offert à un membre, à un de vos proches, sauf que l'ironie de sort, ce n'est pas dans le même objectif, vous me disiez tout à l'heure. – C'est devenu tout simplement le rayonnage d'une épicerie, c'est-à-dire à la place des livres, on a maintenant des boîtes de conserve, voilà, et c'est une image d'ailleurs qui révèle ce que c'est que l'Algérie, ce qui est devenu l'Algérie maintenant. – Alors il faut bien sûr des épiceries, mais c'est vrai que malheureusement, il faut aussi de la littérature. On va parler de Mohamed Dib, bien évidemment, écrit l'un des plus grands écrivains algériens, il a écrit plusieurs, une quarantaine de bouquins, une grande partie après l'indépendance, il est plus connu avec sa trilogie, notamment 52, la grande maison, l'incendie en 54, et le métier à tisser en 57, mais déjà lui faisait peur, pourquoi je vous dis ça ? C'est peut-être lié un peu à la résultante d'avoir la difficulté de faire de la littérature en Algérie, c'est que la littérature, le savoir, vous me disiez tout à l'heure que ça fait peur quelque part au pouvoir, par exemple ? – Écoutez, l'histoire de Mohamed Dib, et c'est pour ça que je parle de cette histoire, parce que moi, je n'ai pas écrit un livre sur ces livres, je n'ai pas fait de l'analyse de texte, au contraire, c'est un livre de réflexion, mais en partant un peu de ce qu'il a écrit, lui, et aussi Gilles Deleuze, l'histoire de Mohamed Dib est très révélatrice d'une des choses les plus graves qui se sont passées en Algérie juste après l'indépendance, parce que Mohamed Dib était une figure emblématique des intellectuels algériens qui s'étaient engagés dans le mouvement, dans la guerre d'indépendance, ils s'étaient engagés par leur plume, lui-même à l'époque, il disait qu'il était un écrivain public, c'est-à-dire qu'il portait la parole du peuple algérien durant la colonisation, mais, voilà, et c'est là qu'on a connu sa trilogie célèbre, la trilogie Algérie, mais étrangement, au lendemain des indépendances, Mohamed Dib et d'autres intellectuels sont écartés, ils sont écartés, ils ne se sentaient plus désirés en Algérie, parce que, tout simplement… – C'est clairement, il gênait déjà le pouvoir… – Oui, il gênait, parce que vous savez… – Le pouvoir de l'époque, déjà. – Le parti unique, à la base du parti unique, il y avait une pensée unique, et la pensée se construit sur le discours, donc pour avoir une pensée unique, il vous faut un discours unique. – Et le discours littéraire, il est ce qu'on appelle plurivoque, il a déjà plusieurs significations, et surtout sous la plume de Mohamed Dib, Mohamed Dib ne s'interdisait aucune interrogation. D'ailleurs, c'était l'un des premiers qui ont commencé à questionner le devenir de l'Algérie indépendante post-62, et c'est pour ça que lui-même ne se sentait pas le bienvenu dans cette Algérie indépendante, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a vécu toute sa vie en exil. – Vous me disiez tout à l'heure, le pouvoir n'aime pas les intellectuels, une minute là-dessus, le temps passe très vite, et là, sur ce format, je voudrais qu'on parle bien sûr de votre œuvre, vous faites des similitudes encore aujourd'hui avec ces jeunes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, ces artistes qui peignent, et qui parfois, ça ne passe pas en Algérie pour le pouvoir algérien de décrire, de s'exprimer, vous faites tout de même encore des similitudes 60 ans après ? – Tout à fait, oui, la mentalité n'a pas changé. En fait, historiquement, le pouvoir algérien n'aime pas les intellectuels libres, il n'aime pas les libres penseurs, il aime les salenards, les salenards, c'est-à-dire ceux qui gravitent un peu dans l'espace du régime, et qui, dans les œuvres par exemple, sont l'écho du discours du régime. Voilà, donc ils participent par leurs écrits à l'élaboration d'un roman national qui arrange les affaires du système. Mais dès lors qu'un intellectuel se met à questionner les politiques, se met à questionner la situation du pays, tout de suite, il est tout simplement écarté. – Le voleur de feu, on en parle maintenant concrètement, on va revenir sur cette… Alors je rappelle aux téléspectateurs, téléspectatrices, donc il est sorti le 7 octobre dernier, il est accessible bien sûr chez tous les grands distributeurs, bien évidemment, et il est accessible à toutes et à tous, même si on va peut-être envoyer quelques mots, parfois un peu philosophiques, des choses un petit peu particulières. La rencontre entre moi, Ahmed Dib et Gilles Deleuze, d'abord ces deux personnalités particulières, on a un philosophe, on a un écrivain, c'est quelque part, bon c'est peut-être aussi un peu les mêmes générations, mais pas que, je vais vous laisser développer. – Et il y a cette idée de… il y a une rencontre autour de cette idée du devenir révolutionnaire, et l'une des idées phares notamment de la philosophie de Deleuze, c'est la liberté aussi, la libération, donc il y a un lien entre les deux. – Écoutez, oui, c'est vraiment au niveau des idées que se fait cette rencontre, donc déjà ce n'est pas une rencontre physique, moi je ne parle pas d'une rencontre physique, c'est une rencontre au niveau des idées, c'est-à-dire nous avons d'un côté un écrivain qui a toujours écrit pour l'émancipation, sa propre émancipation, mais l'émancipation aussi de son peuple, et d'un autre côté on a aussi un philosophe, c'est le philosophe du désir aussi, de l'émancipation. Et vous savez, l'une des idées les plus importantes de Gilles Deleuze, il a beaucoup travaillé sur l'esthétique, mais surtout en littérature, il parle de quelque chose, il parle de la minorité, c'est-à-dire le devenir mineur, c'est-à-dire comment, pour lui, il considère que le lieu propice pour la création artistique, mais surtout littéraire, si vous voulez, c'est la marge, pas le centre. Et c'est là qu'on vient à la politique, c'est pour ça que cet essai est un essai poético-politique, c'est-à-dire le lien entre les deux. Et Mohamed Dib, c'est quelqu'un, dans son écriture, et durant toute sa carrière, c'est quelqu'un qui a quand même, qui a évolué loin des centres des pouvoirs. Alors il était convoité, il était convoité par le centre, par les pouvoirs, mais lui, il a toujours préféré être un peu, s'inscrire dans un devenir mineur, un devenir aussi révolutionnaire, et c'est là aussi qu'on arrive dans ce que je développe moi, à un devenir écrivain. C'est-à-dire la création se fait parfois aussi toujours avec un désir de liberté, vous voyez, d'émancipation. Et c'est là où l'activité littéraire prend toute son importance, si vous voulez. L'écrivain n'est pas celui qui... C'est pas... Moi, j'essaye de sortir de la conception mimétique de l'écriture, c'est-à-dire l'écrivain, c'est pas celui qui peint une société d'une manière passive. Au contraire, l'écrivain, c'est celui qui, parfois, pressant les choses, parfois, devance les choses. C'est ça. Et c'est pour ça que Mohamed Dib disait que... Regardez d'ailleurs comment ça se croise, deux idées, comment ça se rencontre. Mohamed Dib disait dans un entretien qu'il était l'écrivain public, un écrivain public, il porte la voix du peuple algérien. Et vous avez d'un autre côté un Gilles Deleuze qui vous dit que la création est toujours affaire de collectivité. Il y a des collectivités qui passent à travers un individu. Si bien qu'on pourrait dire, par exemple, que Mohamed Dib ou un autre écrivain n'écrit jamais son texte tout seul, même si ça passe par une parole individuelle, mais en réalité, c'est un mouvement collectif qui traverse la création. Et c'est là qu'on revient, par exemple, à l'engagement politique en Algérie, par exemple, en 2019, le Hirak. c'est des millions d'Algériens, mais le désir, la parole de millions d'Algériens parfois passe par une chanson, vous voyez, par une chanson de Sol King, parfois elle passe par un texte, elle passe par un poème de Tajadith, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est une affaire de désir. – Vous parlez de cet acte créateur d'Ibien, notamment, et vous dites qu'il y a une opération de déterritorialisation par laquelle d'Ib décontextualise la langue française pour la recontextualiser dans l'imaginaire algérien. – Absolument, et c'est là qu'on revient au titre du livre Le voleur de feu. Ça, c'est… – Alors, j'essaye de ne pas trop dévoiler non plus qui est le feu, qui est le voleur, j'essaye de… c'est un peu… – Cette idée de la déterritorialisation et de la reterritorialisation est très, très importante pour avoir une vision un peu originale sur la francophonie. Vous savez, la francophonie, l'usage de la langue française en Algérie, a toujours été problématique. Il a été problématisé seulement par le régime parce que vous savez très bien qu'après l'indépendance de l'Algérie, le régime a construit le roman national, a construit, si vous voulez, sa légitimité sur, on va dire, un discours anti-français primaire, anti-France. Soit disons, le régime algérien, héritier de la Hélène, c'est celui qui garantit la souveraineté de l'Algérie, c'est celui qui protège et qui continue de protéger, c'est celui qui a libéré l'Algérie, alors que ce n'est pas vrai, ce sont tous les Algériens qui ont libéré l'Algérie déjà, mais lui, il s'est toujours présenté comme le garant de l'indépendance de l'Algérie contre, contre, soit disons, l'ancienne puissance coloniale. Et donc, il y a eu cette opération de diabolisation de l'écrivain francophone. C'est à partir de ce moment que le régime d'Algérie, si vous voulez, a essayé de mettre en place une opération de diabolisation de tout ce qui est francophonie, de tous les écrivains francophones. Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde bien l'histoire, on va trouver que, dans le cas de Dib, et dans le cas de Katab Yassine, et dans le cas de beaucoup d'intellectuels algériens, et même un certain Malek Ben Nabi, – Katab Yassine qui parlait d'un butin de guerre. – Absolument. – La langue française a été un instrument, a été un instrument d'émancipation, de libération. Et c'est là où je développe ici une vision un peu, que j'espère profonde, de l'histoire. C'est-à-dire, les relations de l'Algérie et de la France, il ne faut pas seulement les réduire à la colonisation comme veut le régime. L'histoire est très complexe. On prend le cas de la France par exemple. La France a été, elle est vraie pour nous, c'est le pays de la colonisation, c'est l'ancien colonisateur. Mais aussi, durant le mouvement de libération, les idées des Lumières, d'humanisme, même de révolution comme la Révolution française, ont été une référence majeure pour les intellectuels algériens et même pour les militants du FLN. Donc, l'histoire des peuples et des nations ne se fait pas en bloc, vous voyez, elle se fait en devenir. Et c'est pour ça que Gilles Deleuze est très important. c'est toujours un mouvement, c'est quelque chose de dynamique et qui est lié aussi à l'histoire. Donc, voilà, c'est ce que j'ai essayé de développer. avec... Vous dites clairement que le recours à la théorie de Leuzeyed, donc du philosophe Gilles, s'explique aussi par le fait que Mohamed Dib a vécu sa francophonie comme un créateur et non comme un créancier. Il n'y a pas de ressentiment. C'est important, vous allez en parler, de ressentiment chez Dib, de la douleur sans doute, mais pas de ressentiment. Expliquez-nous, sachant qu'il n'y a pas de rapport conflictuel avec Mohamed Dib sur la langue française. C'est plutôt un apport autour de, peut-être de revendications, de créations. Mais il n'y a pas de culpabilité parce que beaucoup d'écrivains francophones un peu sont dans la culpabilité, se retrouvent dans la culpabilité lorsqu'ils utilisent la langue française alors que la langue française, comme la langue arabe, comme la langue anglaise, comme la langue berbère, appartient avant tout à l'humanité. C'est un patrimoine universel. Et donc, l'utilisation de la langue et surtout dans le cadre de la création littéraire et au contraire, lorsqu'il s'agit d'une langue étrangère, elle devient même propice à la création. Et c'est Gilles Deleuze qui disait aussi dans l'un de ses textes, alors je ne me souviens plus lequel, mais il disait clairement que même pour un écrivain natif du langue, lorsqu'il s'agit d'écrire, il s'agit toujours de se mettre, de se positionner comme un étranger par rapport à sa propre langue pour pouvoir justement avoir cette distance et ce travail nécessaire sur la langue parce que l'écrivain, c'est celui qui réinvente à chaque fois un langage. Un mot sur ce concept aussi de devenir. Je vais vous laisser aussi nous expliquer. Contrairement à l'idée qui se répand de plus en plus de nos jours, l'histoire n'est pas un bloc monolithique et moins encore l'addition linéaire de plusieurs blocs, c'est une conception erronée de l'histoire. Alors je rappelle que ce sont des passages que vous avez pu notamment évoquer dans le cadre d'autres peut-être interviews ou échanges, mais qui n'ont, bien évidemment, qui ne sont pas à l'intérieur de ce magnifique ouvrage. Écoutez, on va regarder l'actualité, on va regarder la situation dans laquelle nous sommes actuellement pour comprendre très facilement cette idée de devenir. Vous avez, l'Algérie est indépendante depuis maintenant 60 ans, depuis 1962, vous avez en 2019, 2020, 2021, des millions d'Algériens qui sortent et qui scandent nous voulons l'indépendance, l'isticlel. Ça veut dire quoi ? C'est ça l'idée de devenir. C'est-à-dire que les Algériens et l'être humain en général se retrouvent dans une situation qui le place de fait dans un devenir, un devenir révolutionnaire. C'est-à-dire, en Algérie, il y a eu tellement à un certain moment de répression, il y a eu tellement, comme on dit en langage algérien que je chéris beaucoup, de hougara, c'est-à-dire de mépris pour l'humain, le mépris de l'humain, du citoyen, qu'à un certain moment, l'algérien s'est retrouvé dans les mêmes conditions psycho-historiques de ses ancêtres qui ont vécu sous la colonisation. L'enseignant que vous êtes, donc vous transmettez le savoir, c'est peut-être la plus belle chose qui puisse exister puisque quand on transmet le savoir, c'est parce qu'on a envie aussi de construire, d'avancer collectivement, comment vous qui aimez ce pays, je rappelle que vous êtes un analyste politique, vous êtes un militant, comment vous voyez aujourd'hui cette Algérie ? On parle d'écriture de langue française depuis tout à l'heure, le fait que c'est plus un apport, il n'y a pas de conflit et vous l'avez très bien expliqué, notamment pour moi Ahmed Dib et pour vous, je l'ai bien compris, quand on voit par exemple le président algérien Abdelmajit Oboun qui met en place de l'anglais, on ne sait pas trop où est le français, il y a toujours sur cette langue en Algérie, par exemple française, il y a toujours comment elle est vécue réellement alors que quasiment tous les Algériens parlent français. Ben oui, écoutez, sur l'anglais, sur le principe, c'est bien de rajouter une langue étrangère au cursus, si vous voulez, scolaire des élèves algériens et le plus tôt, c'est mieux, mais ce qui est un peu choquant dans cette situation, c'est que c'est fait avec des arrière-pensées idéologiques, c'est-à-dire, c'est ce que je disais, c'est la question du ressentiment, c'est-à-dire, c'est un régime qui manipule même les programmes scolaires pour asseoir un discours, parce que là, en passant, déjà, ils ne passent pas du français à l'anglais, ils rajoutent juste l'anglais, donc ils n'annulent pas le français, l'enseignement français, ce qui est d'ailleurs bien, à mon avis, il faut garder plusieurs langues, mais surtout, ils veulent faire, soi-disant, une modification dans le roman national, c'est-à-dire, voilà, la langue française a été la langue de domination, soi-disant, du colonisateur, alors on va vers la langue anglaise, mais ce qu'ils oublient, c'est que la langue anglaise aussi, si on suit ce raisonnement, c'est la langue de l'impérialisme américain, de l'ultracapitalisme, de colonialisme anglais, bon, on n'a pas souffert de ça, mais d'autres pays qui sont des pays frères ont souffert et continuent de souffrir de l'impérialisme américain, vous voyez, il y a plusieurs pays dans lesquels on peut se reconnaître qui ont été complètement dévastés par les prétentions impérialistes des États-Unis et ces guerres, et donc, la langue anglaise ne peut pas être une langue de libération, ni la langue française d'ailleurs, ni la langue arabe, ni la langue kabyle, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on en fait, et ce régime instrumentalise même le programme scolaire, non pas pour instruire les élèves algériens, mais pour les endoctriner, et c'est là où est le danger, il s'agit d'un non-doctrinement idéologique. – C'est-à-dire ? – Ben, c'est-à-dire, il continue toujours de tirer profil, soi-disant, de ce process de légitimation historique, c'est-à-dire, Tebboune vient se présenter pour dire, voilà, moi, je suis celui qui va mettre fin à la domination française, et par quoi, il va le faire en rajoutant des cours d'anglais, des heures d'anglais pour les élèves du primaire, vous voyez ? Alors qu'en réalité, alors qu'en réalité, les Algériens actuellement se retrouvent dans une situation de domination, non pas par la France ou une autre puissance étrangère, parce que le territoire algérien est indépendant, ça c'est un acquis d'ailleurs, l'Algérie est souveraine, territorialement parlant, mais le sentiment psycho-historique d'être sous la colonisation est vécu par les Algériens, non pas à l'égard d'une puissance étrangère, mais à l'égard du régime lui-même, dont Abdelmajid Tebboune est l'une des émanations les plus, vous voyez, les plus désastreuses, les plus désastreuses. De nombreux jeunes ont envie de, aujourd'hui, d'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure, l'immigration, c'est lié aussi à l'exil, de nombreux jeunes, filles, garçons, même des parents, des grands-parents, parfois des petits-enfants, des bébés, tentent de quitter, malheureusement, l'Algérie, par tous les moyens, certains y perdent de la vie alors qu'ils souhaitent, on le sait qu'ils souhaitent rester dans ce pays. Ils nous regardent de l'autre côté, de la Méditerranée, en lisant ce livre, cette oeuvre, c'est aussi un espoir, puisqu'on parle de Mohamed Dib, cet écrivain qui est malheureusement paix à son âme et décédé, Gilles Deleuze aussi, d'ailleurs, quand on lit ce livre, il y a la poésie, il y a de la politique, il y a de la philosophie, c'est vraiment, vous écrivez ça d'une manière assez ouverte à tout le monde, mais est-ce que, quel lien on peut faire justement avec cet espoir, avec cet espoir de devenir, j'ai envie de dire ? – Ben oui, ben écoutez, actuellement, l'immigration, si vous voulez, c'est l'une des portes qui restent ouvertes aux Algériens, mais en même temps… – Pas la seule. – Pas la seule, parce que pour moi, la seule véritable, c'est la lutte pacifique, mais ce qui est paradoxal avec l'immigration, c'est-à-dire, c'est une porte qu'on ouvre, mais on ne sait pas sur quoi ça va donner. Et parfois aussi, l'eldorado, quand on ouvre sa porte, ne mène pas forcément à cet eldorado auquel on s'attend, parce que, et c'est là l'apport, ou quelque chose que j'essaie d'analyser dans le livre, c'est que tout le monde part d'immigration, mais on parle de l'immigration d'un point de vue, si vous voulez, politique et économique. Mais on a oublié le revers de la médaille de l'immigration, qui est l'exil. Alors, quand on parle de l'immigration, d'un point de vue économique et d'un point de vue politique, l'immigration, ça peut être une opportunité pour quelqu'un pour aller ailleurs, chercher du travail, chercher de l'épanouissement. Et pour les pays d'accueil, ça peut être des difficultés d'intégration, d'assimilation. Mais lorsqu'on regarde le revers de la médaille, l'immigration n'est pas un voyage. L'immigration, c'est un arrachement, c'est un exil. On vous arrache de votre terre natale. Et là, je vais vous dire, est-ce que vous savez pourquoi, dans toutes les tribus du Maghreb, l'Algérie fait partie du Maghreb, est-ce que vous savez pourquoi, dans les tribus du Maghreb, historiquement, il n'y avait pas de prison ? En Europe, il y avait les prisons. Dans les tribus du Maghreb, il n'y avait pas de prison. Parce que quand on regarde historiquement, les tribus berbères, les tribus qui ont vécu au Maghreb, n'ont jamais pratiqué la prison, la peine de prison. Pourquoi ? Parce que dans cette région, la peine capitale, c'était le bannissement. Lorsque vous commettiez un péché impardonnable, pour vous chattier, c'était le bannissement. On vous éloigne de votre terre. Pour vous dire à quel point la terre, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le territoire… C'est encore le cas d'ailleurs. Au Maghreb, la terre, elle est importante pour les familles. L'homme maghrébin est attaché à sa terre. Et là, ironie de l'histoire, on se retrouve maintenant dans une situation où les Algériens, parce qu'on parle d'Algérie, mais c'est le cas aussi de nos frères marocains ou tunisiens, se bannissent eux-mêmes, vous voyez, c'est-à-dire pratiquent le bannissement sur eux-mêmes. Et alors, au début, ça ouvre des opportunités. Mais à un certain moment, on revient sur le revers de la médaille qui est l'exil et tout ce qui l'accompagne. C'est un autre écrivain qui disait que l'exil, c'est mourir un peu. C'est une partie, une parcelle, c'est mourir d'une manière un peu différente. Mais c'est une mort aussi. – Merci, Karim Naïtou Slimane, d'avoir été avec nous. Voilà ce dernier extrait que vous retrouvez d'ailleurs dans la couverture principale. « Il s'est assis, il s'est assis et s'est élevé. Ce précurseur, parmi les précurseurs, n'a pas écrit le signe du ralliement idéologique ou politique. Il a écrit la nécessité, l'impératif, comme se ruisselait entre deux montagnes. Il s'est vu pris entre deux littératures majeures. Que faire ? » Merci, Karim Naïtou Slimane, d'avoir été avec nous, enseignant à Paris. Et je rappelle, vous êtes écrivain, analyse politique, et vous avez, vous venez de publier ce troisième bouquin. Donc, aux éditions « Fable fertile, le voleur de feu ». Je ne suis pas revenu spécialement sur le voleur, le feu, etc. Les téléspectateurs, les téléspectatrices ont certainement compris un peu, mais je vous invite vraiment à le retrouver. Il est disponible, bien sûr, sur le web, en librairie, chez les grands distributeurs de bouquins, bien évidemment, et de culture. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Karim Naïtou Slimane. Au plaisir de vous retrouver. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de L'Irqahaz. Je vous souhaite une très belle soirée sur El Mara Al-Ebiya. Sous-titrage Société Radio-Canada